Bienvenue dans cette capsule vidéo sur les adverbes. Dans cette leçon, tu vas apprendre à identifier la nature des adverbes et à les classer. Tu vas également comprendre comment ils sont formés à partir d'autres mots. Tu trouveras le lien de téléchargement de cette carte mentale dans la description de la vidéo. Avant de découvrir les différentes catégories d'adverbes et de comprendre comment ils sont formés, commençons tout d'abord par définir ce qu'est un adverbe. Les adverbes sont des mots invariables. Cela veut dire qu'ils ne changent jamais d'orthographe. Ils ne varient pas et s'écrivent donc toujours de la même façon. On les utilise pour préciser ou modifier le sens d'un mot ou d'une phrase entière. Les adverbes peuvent tout d'abord préciser le sens d'un verbe. Dans la phrase, la voiture avance dans la rue. On peut préciser le verbe avancer en ajoutant un adverbe. Par exemple, la voiture avance lentement ou encore, la voiture avance vite. Grâce à l'adverbe, on sait précisément de quelle manière avance la voiture. Un adverbe peut aussi préciser le sens d'un autre adverbe. Dans la phrase, la voiture avance lentement dans la rue, on peut apporter une précision supplémentaire sur l'adverbe lentement en lui ajoutant un autre adverbe. Par exemple, la voiture avance assez lentement ou encore, la voiture avance très lentement dans la rue. On peut également utiliser un adverbe pour préciser le sens d'un adjectif. Dans la phrase, la voiture est lente, on peut ajouter une précision sur l'adjectif lente. Par exemple, la voiture est trop lente. Enfin, très souvent, les adverbes précisent ou modifient le sens d'une phrase entière. La phrase, la voiture est lente, peut être précisée grâce à l'ajout d'un adverbe. Cela donne, la voiture est lente aujourd'hui. Ou, la voiture est lente parfois. Les adverbes peuvent être classés en différentes catégories. Voyons cela ensemble. Il existe 4 catégories d'adverbes. Les adverbes de lieu répondent à la question « où » et servent à préciser le lieu, l'endroit. Par exemple, ici, là, loin, devant, là-bas, où. Les adverbes de temps permettent de répondre à la question « quand ». Par exemple, demain, souvent, jamais, hier, aujourd'hui, bientôt. Il y a aussi les adverbes de manière qui répondent à la question « comment ». Par exemple, lentement, calmement, doucement, mal, bien. Et enfin, les adverbes de négation, comme « ne pas », « ne plus », « ne guère », « ne rien ». Il te reste maintenant à comprendre comment sont formés certains adverbes. Regardons cela de plus près. La formation des adverbes qui se terminent en « ment », comme « calmement », « doucement », « patiemment », se fait à partir d'un adjectif. Certains adverbes sont construits à partir d'un adjectif qui se termine par « ent ». Par exemple, à partir de l'adjectif « méchant », on peut former l'adverbe « méchamment » en gardant toutes les lettres de l'adjectif sauf le « n » et le « t » que l'on remplace par le suffixe « ment » qui s'écrit « m-m-e-n-t ». Enfin, on peut construire un adverbe à partir d'un adjectif féminin. Par exemple, l'adjectif « vif » devient « vive » au féminin. Cet adjectif féminin permet de former l'adverbe « vivement ». Pour cela, on prend toutes les lettres de l'adjectif féminin et on ajoute le suffixe « ment » qui s'écrit « m-e-n-t ». Et voilà ! Grâce à cette vidéo, tu as découvert ce qu'est un adverbe et comment il peut préciser ou modifier le sens des mots ou d'une phrase. Tu connais également les quatre catégories d'adverbes et tu sais comment certains d'entre eux sont formés à partir d'un adjectif. N'oublie pas de télécharger la carte mentale associée à cette leçon. Le lien de téléchargement se trouve dans la description de cette vidéo. Tu trouveras aussi de nombreuses fiches d'exercices et des quiz pour t'entraîner. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...